Vous appelez le pasteur et achetez-vous ? Partiellement, vous les congolais, vous devez savoir. On a arraché les bénédictions, les bénédictions qui arrachent. Les anglophones ont compris comment être bénis matériellement. Ceux qui sont sorciers, qui sont magiciens, c'est la même loi. Arraché. Jacob a arraché, il a affronté, il a arraché la mission de son frère. Il faut arraché, apprendre à arracher. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu la sœur Emma, qui a porté une caméra. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Par force, par force. Mais vous recevez une révélation particulière. Une expérience personnelle. Pour être béni, ça ne dépend pas d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous en cherchons pour aller au ciel. Frère Branham était cuit à un certain moment. Il ne pouvait pas aller prêcher l'Evangile dans le monde entier. Il est en train de vous dire, mais vous levez pour Dieu. Et vous verrez. Si vous êtes ici, Dieu me bénisse. Dieu me bénisse. Mais qu'est-ce que vous faites pour Dieu? C'est la question que je vous demande. Il prend soin de vous et vous. Mon frère. Mon frère. Les bénédictions financières, les bénédictions matérielles ne dépend pas des... Ils m'ont dit qu'ils devront témoigner aujourd'hui. Les enfants étaient paralysés. Maintenant, il est en bon état. Ils ont dit qu'ils devront témoigner. Frère Marcel pouvait témoigner. Les témoignages augmentent la foi. Quand je vais témoigner, il y a quelque chose qui a été arrêté. J'ai travaillé. Bon, laisse-moi d'abord témoigner. Parce que quand je vais témoigner, je peux dire quelque chose. Je t'ai arrêté. Vous devez savoir... Oui, vous devez savoir pourquoi... Un de nos gérants a été venu là où je travaille. Il me demandait... Frère Marcel, est-ce qu'il est OK? Il y a des gens qui viennent pour te voir. J'ai dit non. Il m'a posé la question, est-ce que tu es bien? Parce qu'il y avait des gens qui venaient te chercher. C'était à 11 heures. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont donné le téléphone pour que j'appelle mon épouse à partir de 16 heures. Quand j'étais faim, Ma femme pleurait. Elle a dit à ma femme, Dis à ton mari qu'ils sachent comment choisir les amis. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Personne n'est venu se plaindre à ma faveur. J'étais tombé malade. Quand j'étais tombé malade. Quand j'étais tombé malade. C'est pourquoi nous venions à un pasteur. Il m'a dit que le gars était malade. J'ai ressenti que quelque chose se tournait de droite à droite. Quelque chose se tournait. J'ai venu à la maison. Nous sommes partis chez le pasteur chez lui à la maison. On lui disait juste à propos de certaines choses. On ne lui a pas dit de la maladie. Il a fait sortir les enfants dehors, les David, tout le monde dehors. Il a prié pour moi jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas où cette maladie est partie. Maintenant. Parce que j'étais ici. Après le service. Je suis sorti et je me tenais là-dehors debout. Quand le pasteur m'a demandé. Est-ce que tu es bien ? J'ai dit que je ne suis pas bien. J'ai dit que je ne suis pas bien. J'étais parfois malade, parfois malade, tout le monde. Il ne savait pas ce qui pouvait lui arriver. Peut-être on pouvait le prendre dans les pistes. Et le laisser d'abord à Zimbabwe. Le pasteur m'a dit juste une façon. Il m'a dit juste demain. J'ai assis à côté de moi. Ils ont commencé à m'interpréter encore. C'est comme on m'a dit là en anglais encore. Ils m'ont dit maintenant. Maintenant tu es libre. Maintenant tu es libre. Jusqu'à maintenant, Frère Marcel est dans la paix. Frère Marcel a quitté l'église pendant 6 ans maintenant. Avec sa chère épouse, sœur Nadine. Mais ton Dieu l'a amené. Dieu sait comment apporter les gens. Ce n'est pas la paix. Il était de l'église dans la façon dont il ne peut pas prendre. Il ne peut pas porter. Il était de la paix. Frère Marcel prenait l'église. Il était de la paix. Il était de la paix. Il était de l'église. Ils disaient que tu es un pasteur. Il était de la paix. Amen. Quand vous répétez correctement avant le baptisme. C'est pour cela quand vous répétez correctement avant le baptême. Il nous a dit que le baptisme des anges. Nous continuons avec notre prédication du ministère des anges. Amen. Je vois dans notre YouTube et dans notre Facebook. Il me dit que le baptisme c'est de continuer. Il se dit que le baptisme c'est de continuer. Il me dit que tu dois continuer. Il me dit que le baptisme c'est de ne pas qu'il s'est dit. Thine enemies die fools too. Are they not all ministerial spirits sent forth to minister Psalm 91 91